S.T.V. Votre télé Tour à tour dans la salle d'audience des services du Premier ministre se sont succédés en vue de présenter leurs propositions pour le grand dialogue national, les chambres consulaires. Nous avons proposé des solutions. Nous avons examiné sept domaines très précis et dans chaque domaine nous avons fait des constats, nous avons fait des propositions. Nous ne dépassons pas en général deux ou trois propositions, des propositions concrètes en indiquant exactement ce qu'il faut faire. Nous espérons tout simplement que la paix va revenir. Nous avons également évoqué dans notre alliance le fait qu'il faut alléger, faciliter l'exercice de l'agriculture. D'abord en octroyant comment faire pour avoir une législation claire, propre pour l'acquisition des terres. A la suite des chambres consulaires, le secteur privé sollicite l'amélioration du climat des affaires. Le secteur privé est prêt à apporter toute sa contribution pour que le Cameroun puisse véritablement être cet élo de paix. Pour les ordres nationaux, notamment l'ordre des médecins, il faut mettre un terme aux violences qui mettent en péril les vies des Camerounais. Ces solutions concernaient principalement, outre les questions spécifiques de santé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également les questions plus générales concernant l'intégration et l'unité nationale, concernant le vivre ensemble, concernant l'exercice, concernant l'apport de la diaspora, également d'autres questions. La conférence des recteurs, représentée par son président, entend apporter au dialogue une contribution scientifique pour le développement du pays. Les propositions qui sont formulées, c'est celle d'envisager une université camerounaise qui va être là pour le développement du Cameroun. Mais on ne peut pas avoir des richesses pour créer l'intelligence. C'est l'intelligence qui va créer des richesses et c'est pour ça que l'université doit être fédératrice dans ce mouvement de renforcement de l'unité nationale et d'expression vive de notre souveraineté. Prochaine journée des consultations, le 23 septembre 2019, seront reçues par Joseph Diangouti, les délégations régionales et municipales. En anticipation pour le dialogue national, Honorable Jean-Jacques Ekindi organisé un conference titled, Initiative for Peace, to propose tentative solutions on better governance and possible solutions to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroun. The initiative is better organized than ours. And second, we just accompany the government initiative. They are the one to take this initiative. They are the one able to conclude peace. Therefore, all we can do is just to ease the job for the government and the ambassion. From the beginning, we said that we have two belligerents. Two belligerents have to come to an agreement. Once they come to an agreement, peace is there. But both of them are concerned. So, when we see them meeting together, we are happy and expect that it will lead to peace procedure. Attended by clergymen, youths and other political parties, the former parliamentarian is concerned about the interval between the announced dialogue and its preparation. What did I tell him? I told him that this time, this elapse of time is too short. Such a huge crisis, try to solve it in five days. It doesn't look very rational. But maybe a miracle can come and we'll be just happily surprised. But in our opinion, it's quite short. And second, we didn't know quite anything concerning this dialogue. So, you cannot say anything on things you don't know. We wait for the Prime Minister to just see how he will lead this. Being one of the pioneers for peace movements in the country, he calls for Cameroonians to remain hopeful for the future while being expectant for the outcome of the national dialogue. This conference intervened in a context marked by the engagement of the States of Africa in the process of dynamization of the African exchange exchange confronts to several difficulties. You know what it is, from this point of view, the problem of infrastructure, infrastructure, physical infrastructure. Or, this problem-là could be contouring by the electronics electronics. To make effective this electronics electronics, 20 countries of Africa created the UNIC, piloted by the Alliance African for the Commerce Electronics created in 2009. Sauf que dans l'exécution de sa principale mission, qui est la protection de la coopération régionale et interrégionale d'un guichet unique en Afrique, cette institution fait face à un problème majeur. On savait qu'aujourd'hui, les lourdeurs administratives sont un frein très important aux échanges. Réunis au Cameroon pendant deux jours, ces acteurs du commerce transfrontalier d'Afrique ont pu dénicher des pistes de solutions pour redynamiser le secteur. Nous sommes en train de travailler, nous avons commencé depuis quelques années à dématérialiser les procédures du commerce extérieur. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui du guichet unique électronique. Tous nos pairs qui sont ici travaillent dans ce sens, vont dans le même sens et nous profitons de ces rencontres pour échanger nos expériences, pour voir les améliorations, les innovations, pour être de plus en plus performants. Mais en se projetant dans les 30 prochaines années, l'horizon 2050, la population en Afrique va doubler et donc le potentiel d'échanges, de commerces en Afrique va être multiplié d'autant. Ce commerce-là ne pourra pas se faire forcément par les voies physiques. Donc, par le biais de l'électronique, par le biais du commerce électronique, nous allons donc surmonter les obstacles physiques que nous pouvons rencontrer. Il faut noter que ces réformes qui seront opérées dans le commerce électronique permettront à nos entreprises d'être plus compétitives sur les marchés et prêtes à relever les défis de la mondialisation. Nous avons discuté ensemble de notre coopération, la coopération entre la Chine et le Caméron en général, mais aussi en particulier la coopération dans les domaines des travaux publics, dans les domaines de la construction des routes. Et j'ai réidéré la disposition de la Chine de continuer d'accompagner le Caméron pour ces efforts de dédification. Les travaux s'avancent dans des conditions favorables, mais il y a aussi certains travaux, certains projets qui sont envisagés des difficultés de toutes parts, de la partie de la Chine, mais aussi de la partie cameronaise. Et notre rôle, c'est de travailler ensemble pour surmonter les difficultés, pour faire avancer notre projet. Parce que les infrastructures sont des piliers importants du développement économique. En Chine, on dit que sans route, on ne peut pas faire le développement. Donc, pour développer le pays, pour que le Caméron marche vers l'émergence, il faut avoir des routes, il faut avoir beaucoup de routes, des bonnes routes. Et la Chine est un pays de construction des routes. La Chine est parmi les premiers pays de construction, des capacités de construction, des grands travaux publics, des routes, les ponts, les tunnels. Nous avons un haut niveau de la technologie et nous sommes disposés à partager cette technologie avec nos partenaires camerounais pour une coopération fructueuse et dans le but que le Caméron pourra doter de beaucoup plus de routes, des infrastructures de bonne qualité. Le CRADAT plutôt est un centre d'excellence que les chefs d'État, des 18 États membres ont mis en place pour le perfectionnement de nos administrateurs du travail, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail. Depuis sa création, le CRADAT a donc apporté un appui important aux États membres. Malheureusement, comme vous le dites, il y a des difficultés. Et ces difficultés sont dues essentiellement aux contributions des États membres qui n'arrivent pas à temps. Il y a beaucoup d'arriérés à ce niveau-là, de sorte que le CRADAT manque de moyens financiers pour jouer son rôle pleinement. Dieu merci à des partenaires au développement, notamment le BIT, qui nous apporte un appui important, inestimable. Et l'appel que j'ai lancé, si les États membres veulent que le CRADAT joue son rôle de centre de référence et d'excellence, il faut qu'un effort soit fait au niveau des États pour que chaque pays paye sa contribution. A partir de ce moment-là, je pense que le CRADAT aura les moyens suffisants pour jouer pleinement son rôle. En tout cas, c'est l'espoir que nous nourrissons pour que ce centre soit à la dimension des autres centres au monde. Bad traffic lights equals congestion which leads to long traffic lines. This is almost visible every day in the city of Douala, with unrepaired and unavailable traffic lights in strategic points of the city. Most traffic lights in Douala are bad, which causes unnecessary traffic around town. No matter where you go, traffic lights are bad, especially at wrong point. And that's what causes the traffic. Sometimes, when we try crossing without signals, we accidentally knock bike riders down. To ease movements from one part to another, uniformed officers attempt to control the almost impossible lines on the roads manually. A situation which does not produce the desired results, leaving road users perplexed on what the government is doing about it. We don't understand what's happening, so we plead on the government to do something about it. Given that traffic lights are indispensable to the free flow of movements, their repair and maintenance is of utmost importance to reduce congestion around the city. It's the weekend and Ero is most definitely on the menu of households and restaurants, as this delicacy is a dual die for most, notwithstanding how it is prepared. It's a different house, we are cutting with, we are removing all the stems, while the other people, they are cutting with the stems. So this one is our own, sideways. The stem is a, it's basa, but they can see, cook it with Ero. Because this one like this, you can cook for a cock. You can prepare like a cock. While this one, we prepare with water, leaf, Ero, yeah. Its availability and ease to prepare, makes it a favorite for some persons, as the quantity desired depends on the pockets of the buyer. It depends, I'm selling from 100 of what, 500 or I can sell 1000, 15, 2000, it depends on you, how much you want to buy. The carefully sliced Ero leaves mixed with water leaves and some obstacles, as it is popularly called, accompanied by either Gary or Fufu, is just one of those dishes that make Cameroon, Africa in miniature. D'entrée de jeu, il faut savoir que ces êtres nonchalants se développent sainement et aisément en milieu naturel. Dans le passé, les expériences qui ont été menées avant, on les mettait plus dans des cas, dans des abris. On se rendait compte que le taux de mortalité après 3-4 mois commençait à être élevés. Le milieu était plus propice à polluer la terre, plus rien ne poussait et mourait rapidement. Donc ça, c'est la nouvelle manière justement de produire les escargots. Mollusque gastéropode végétarien, sa reproduction est particulière. Les escargots sont hemaphrodites, donc ça veut dire que les deux pondent les oeufs. Donc lorsque vous avez 300 escargots, vous devez vous attendre à avoir à peu près 150 pontes sur la période après incubation, après accouplement. Donc maintenant, ils peuvent pondre à peu près 4 fois par an. Donc vous multipliez le chiffre par 4. Et un escargot peut pondre en moins 8 oeufs par ponte. Donc ça se multiplie assez vite. Il faut seulement se rassurer maintenant de la fertilité des oeufs et de l'éclosion. Dans cette exploitation située à Minkweles et à Bounabiri, dans le 4e arrondissement de Douala, la chaîne de reproduction respecte un circuit bien défini afin de réduire les pertes. Une fois passé ici à peu près 18 à 30 jours, il y a éclosion. On retire maintenant les naissins qu'on bascule ailleurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les laisse aller avec d'autres oeufs, ils mangent. Ils cassent, ils mangent. Donc il faut chaque fois contrôler, les retirer. Donc pour le moment, la phase où nous sommes encore à la production des nés secs. Ça peut prendre un cycle qui peut durer entre 7 et 9 mois. Le temps qu'ils pondent, qu'ils éclosent et qu'ils soient suffisamment gras et solides pour être transpirés dans cette oeuf. Ils sont 7 jeunes Camerounais, d'abord guidés par leur estomac, ensuite par leur portefeuille, qui ont décidé de se lancer dans ce secteur qui savait être porteur. On a été focalisés sur la bave, sur la chair, mais avec l'expérience d'un autre associé, qui n'est malheureusement pas la Mathias. On s'est rendu compte aujourd'hui que ce qui est plus rentable, c'est la bave. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur l'aspect bave. La bave, c'est utilisé, je vais dire aujourd'hui en Europe, dans tout ce qui est cosmétique. C'est la bave qui est le produit numéro 1, parce qu'en termes de cicatrisation, en termes de peau, c'est un produit aujourd'hui qui est incontournable dans le marché de tout ce qui est cosmétique. Pour le moment, le marché, on est à 15 000 euros le kilo d'escargot. La bave d'escargot est lipionisée, comme ils disaient. Et liquide, je crois que c'est à 1 000 euros le litre. L'escargot est peu calorique et contient 75 % de protéines d'excellente qualité, 15 % de matières grasses et un faible pourcentage de glucides. Il est une source de fer, de calcium, de phosphore et de cuivre. En dehors du plaisir que sa dégustation peut fournir, il est exceptionnellement riche en magnésium, en acides gras polyinsaturés, oméga-3 et dépourvus de cholestérol. Les escargots feraient partie des aliments qui réduiraient le risque de maladies cardiovasculaires. Ne vous fiez donc plus à l'aspect ersterne de l'escargot. Pensez à ses vertus diététiques. Le Valois Mon chien n'aime pas les noirs, c'est le titre du court-métrage que vient de réaliser Ilona Maëlys, tout juste âgée de 12 ans. Française originaire du Cameroun, cette collégienne qui joue également le rôle d'Elena dans ce film, a choisi de mettre en exergue la problématique du racisme en France pour plusieurs raisons. Je suis noire. Deuxièmement, car ce problème dure depuis des siècles, il faut y remédier. Et troisièmement, je veux sensibiliser les gens pour qu'ils changent leur logique de pensée. Pour porter ce message à l'écran, l'équipe de production a fait appel à la jeune actrice Émilie Klein. Elle joue le rôle de Rachel, issue d'une famille fondamentalement raciste. C'est plus particulièrement Alain Fabien qui m'a motivée à faire ce film. Il m'a contactée et j'ai tout de suite accepté de faire le film pour montrer au monde que les gens ne sont pas tous racistes. Je dirais tout simplement qu'il faut dire non-racisme. Ce n'est pas bien. On devrait tous vivre en communauté. On est tous des êtres humains. Et au lieu de se haïr, on devrait tous se souder pour créer plus de liens avec les gens. Au milieu de ces deux actrices, un chien invisible dans cette scène puisqu'il n'aime pas les Noirs. Le rôle du chien était un personnage qui apparemment n'aime pas les Noirs, qu'à chaque fois qu'il voit un Noir, il fuit, se met dans tous ses états. Il est acerbe. Émilie, c'est plutôt mon cher tonton Alain Fabien qui l'a choisi. Moi, je n'ai pas trop été sur la distribution des personnages, mais je trouve qu'il a fait un bon choix. Tiré d'une histoire vraie, mon chien n'aime pas les Noirs est une invite à l'abolition de la suprématie des races car il n'existe qu'une seule race. Écoute-moi bien Rachel, on est au 21ème siècle. Et au 21ème siècle, il y a une de race jaune, une de race rouge, une de race blanche et une de race noire. Il n'y a qu'une seule et une de race. Un bien, laquelle ? C'est la race humaine. Je suis désolée, mais dans mon environnement, moi qui s'apprime, il y a que la race rouge et que la race humaine. C'est tes parents qui t'ont dit ça. C'est tes enfants qui t'ont dit ça. Je te pardonne, mon chien. À quelques jours de la sortie du coup-métrage qui sera traduit en douze langues, la jeune réalisatrice franco-camournaise exprime sa satisfaction. Je travaille sur ce projet depuis deux ans. Je suis très auto-satisfaite et je suis fière de moi d'avoir réalisé ce projet incroyable et ça m'échoue au cœur. Mon chien n'aime pas les noirs. Sorti prévu le 20 septembre 2019, en France. La Cliannais new programming that goes with it, refurbish the motor that's part of it, and then also incorporated security screening requirements. First Lady Melania Trump took a ceremonial first ride to the top with local students as the first public visitors. Named after the first president of the United States, the Washington Monument is the most dramatic feature on the city's skyline and one of the most popular tourist attractions on the National Mall, averaging 500,000 visitors a year. And now tourists are very excited to be able to go back on top of the monument to see a most dramatic, spectacular view of the city. People lined up in the early morning to get tickets. This couple from Shanghai, who do not speak English, asked for spare tickets by showing a handwritten sign that said their ancestors donated one of the commemorative stone tablets in the monument. They were very persistent. They really wanted to get up there, and I had two extra tickets. There are 193 commemorative stone tablets set into the interior walls of the monument. According to the National Park Services, one of them was donated by the American Mission in Ningbo, China, whom the Zhangs claim as their ancestors. We are very happy. We are very thankful. All the tickets are sold out, and we'll fly back to China tomorrow. Construction began in 1848 and took nearly 40 years to complete due to the civil war and lack of funding. This time, the monument's repair was funded not only with taxpayers' money, but also with millions of dollars in private donations. Tatsi Widakuswara, VOA News, Washington. STV, your TV. STV, your TV. STV, your TV. Tatsi Widakuswara, VOA News, Washington. Tatsi Widakuswara, VOA News, Washington.